Salutations les murs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce mercredi matin pour un petit test des découvertes et celui-ci portera sur Book of Travel, petit jeu qui est sorti le 11 octobre 2021 et qui est développé et édité par Might and Delight que je tiens à remercier de m'avoir gentiment fourni une petite clé afin de vous présenter celui-ci sachant que vous pouvez le retrouver au prix de 24,99€ sur Steam et qu'il n'est qu'en anglais pour le moment donc c'est un jeu qui est en early access, la page Steam est traduite en français donc il y a de fortes chances que plus tard et à l'avenir d'autres langues soient prises en charge donc c'est un jeu qui se joue en solo mais ça reste néanmoins un MMO, il y aura aussi de la coopération en ligne donc c'est un jeu d'action et d'aventure dans lequel nous allons pouvoir nous promener tel dans le voyage d'un livre tout simplement comme le nom l'indique, vous allez voir que la DA choisie pour ce jeu est vraiment magnifique donc il me semble-t-il que c'est dessiné à la main également ou du moins c'est style dessiné à la main donc que vous dire de plus ? et bien le petit résumé le voici le voilà partez à l'aventure dans un compte de faits dynamique créez un avatar doté de sa propre personnalité et explorez le territoire ouvert comme il vous plaît définissez vos objectifs et vivez votre aventure en solitaire ou en compagnie de personnages que vous croiserez dans ce TMORPG donc c'est comme ça qu'il le nomme je vais pas vous, je vous mettrai la définition exacte de leur TMORPG parce que là de tête je ne pourrais pas vous le stipuler en attendant j'ai fait mes petits paramétrages au niveau des résolutions et compagnie j'ai aussi créé un compte puisqu'il faut se créer un compte donc j'ai rentré tout ça et on va se retrouver sur la page de création de personnages pour créer notre avatar et se lancer à l'aventure sachant aussi que je ne vous l'ai pas dit mais il est développé sur Unity ok avant de se lancer à l'aventure je tiens aussi également à remercier les derniers arrivés sur la chaîne et ceux qui nous ont rejoint récemment tels que BelleVie qui nous a rejoint donc merci à toi, bienvenue parmi nous et merci aussi à ceux qui sont présents depuis le début et qui me sont fidèles en attendant, nous allons créer notre petit personnage et puis si vous ne voulez pas louper de nos tests et découvertes et autres présentations de jeux que ce soit en let's play ou autre rendez-vous qu'il y a dans la semaine et bien n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant donc là on aurait Form, je ne sais pas s'il y aura moyen de changer son pseudo donc Form, The Quisted, c'est sûrement son peuple Origine, Le Vent Askenforknofen ok, Talent, Social et Spiritueux on va aller voir un peu les autres alors je ne vais pas vous lire tout ça en détail parce qu'il y a pas mal de choses à lire donc plus tard, s'il y aura une petite trad en français Form, donc ça se trouve, c'est juste l'apparence ok, Form, Apparence ok, c'était son pseudo Dimension de nom donc là, Pilgrim, Majestie ok, Physical et Social lui, il est spiritueux et social je ne veux pas quelqu'un de spiritueux et de social je vais peut-être partir sur le deuxième donc là, il y aurait la petite dame qui est une Handfolder elle est mécanicale et physique ok, mécanique et social spiritueux et physique ok on aurait cette charmante petite dame qui est une Rubinhead spiritueux et physical social pour cette Gleaner ok, mécanical et physical je n'aime pas trop la tête du berger je crois que je vais partir sur le deuxième je ne sais pas combien il y en a exactement je vais toutes les passer bon là, on a fait le tour je pense que je vais partir sur celui-ci il me plaît bien avec son côté un peu Japan je vais faire ça ok, d'accord physique et social ok, il ne faut pas nous chercher des noises je vais vous mettre toute la description mettez une petite pause si j'avais besoin et je vais vous faire défiler un peu plus lentement comme ça, vous aurez le temps de lire si cela vous enchante ok, donc là, il faut que je choisisse peut-être mon ça va avoir un impact sur mon sur moi illégal, naval, mountain, islander je ne sais pas si c'est ma religion entre guillemets pour ouais, religion, non enslaveïde peut-être prononcer la veille rural, non small town big urban craft quoi que le craft West Spain vous avez une bonne idée de la nature de la stone wood et métal ok donc je pourrais crafter moi j'aime bien le craft alors je vais peut-être prendre ça mystical inconnu illégal mountain highball j'ai hésité entre celui-ci et le craft je vais partir sur le craft comme ça je pourrais me faire de jolis katanas background story je peux voilà, qu'est-ce qu'on va mettre non, je vais mettre un je peux pas mettre un E majuscule je vais mettre bon, je vais en mettre un sans accent alors non, je peux pas bon, il faudrait que je m'éclate à faire un copier-coller mais j'ai pas le temps étant toujours de bonne humeur merci bien on régule il vit tel un lémure solitaire il peut néanmoins il peut néanmoins on va se fâcher si on décide de le déranger dans sa quête spirituelle voilà je te crois ok, c'est le genre je vais mettre les murs background personnalité donc là je peux faire next maintenant je suppose que ça c'est je vais mettre en empathique ouais, je peux changer je peux choisir celle-là aussi self-sacrifice le sacrifice de soi-même ok, je sais pas si je peux en choisir d'autre a priori, ça n'est qu'un seul et ça changerait sur ce qui est écrit en dessous je peux rester stoïque passionnée ouais, j'aime l'observation je vais mettre ça observant et stoïque et il est prêt à se sacrifier aime les sushis et les makis ainsi que la place à la noix de coco et la tarte aux pommes ouais, voilà ça me semble bien ok, donc next donc sociabilité physique physique j'ai des points à mettre c'est ça putain, j'en ai pas beaucoup je vais mettre en physique d'abord je sais pas si j'aurais pu non, j'aurais pas pu en mettre en dessous donc je vais mettre ça comme ça les skills c'est un peu rapide et oui, j'ai un peu rapide ensuite là, on a « trick of a messenger » et « mind of the tactician » ouais, moi je veux être un tacticien euh, ok je peux choisir la couleur de mes yeux si t'as marron, je suis preneur on y verra pas forcément mais bon, c'est pas grave je vais prendre ça comme ça M, sa barbe et sa moustache M, sa barbe et sa moustache M, bichonnée même euh, bah écoutez, voilà d'ailleurs, il est peut-être un peu plus marron là ok, bon là c'est pour mon équipement j'ai absolument rien du tout euh, je crois que je peux faire un lancer 2D euh, peut-être partir là comme ça je sais pas si je peux aller au store sinon euh, « pepper with local flower » ok, d'accord euh, je vais partir là-dessus ça me sent pas mal un petit backpack pour commencer c'est peut-être pas plus mal une petite cape euh, pour se protéger un poncho et euh, une petite veste euh, bon, ça me semble, ouais, ça me semble bien après euh, start équipement euh, si je vais au store, ça me met rien du tout donc euh, bon euh, c'est parti hein euh, après je sais pas s'il y aurait autre chose c'est ça qui me... euh, « recall », je sais pas ce que c'est enfin, j'ai, ouais, ok, je peux repartir là-dessus bon, je vais rester comme ça euh, « first name » « first name » non mais attendez, je peux pas écrire mon nom vous êtes sérieux ou quoi ? ah si, « nickname » « King Julian » euh, « first name » machin et tout et « family name » ok, d'accord ouais, « nickname » alors j'espère que ça l'a bien fait euh, « oh Dieu, comment voulez-vous commencer votre journée ? » j'allais près de la mer euh, en voyageant dans les terres après avoir été capturé ou ne pas m'en souvenir ah, je veux bien partir au bord de la mer et j'espère que euh, parce qu'il y a marqué « Garin » euh, « nickname » attendez les jeunes, si je fais ça, ouais là ça change et ça me plaît pas des masses hein parce que j'ai rentré mon nickname là mais ça a pas l'air de… j'espère que ça… récolte, « Garin » putain, ça me plaît pas des masses leur truc et « store » machin, y a rien du tout quoi série, « arvo » mes quêtes, « akid » « Adira, Marem » je vais essayer de trouver un truc sympathique là, on sait jamais Ok, je me suis appelé « Oshin Pakram » euh, « Kao » et ah bon, bah là j'ai quand même laissé « King Julian » on verra bien ce que ça va donner mais bon euh… « Your nickname is your alone and cannot be seen by other » c'est ce qui sera vu par les… ce qui ne sera pas vu par les autres ou alors plus tard Ok, d'accord, super c'est un peu débile leur truc au moins que j'ai pas compris donc moi c'est ici et donc ce serait au nord et bah procédez alors Ok, « Oshin Pakram » j'espère qu'après je pourrai m'appeler « King Julian » parce que ça va me saouler quoi ou alors si c'est moi qui ne vois que ça et que les autres me voient en tant que « King Julian » bon bah c'est pas non plus terrible Ok, donc je suis level 1 et puis bah on va rentrer dans le monde, j'ai envie de dire Vous êtes l'un des nombreux qui ont déçu leur welcome ici et le temps pour votre dispatche s'est arrivé Move along Walk fast Hard voices et harsh hands drive vous up a gangway Up the walkway Into the dark Move along Dunk Belly Of a wooden hulk The floor heaves The roof creaks And icy drops of water Stab at you From cracks in the hull Only the closeness of your fellow travelers Saves you From the worst of the cold The ashen sky And the rolling waves Are impossible to tell apart Food and sleep Are rare and brief Days pass without shape or number Some journeys we choose Some journeys we choose Others Are chosen for us Others You hobble down the gangway With a body stiff and aching The air The air The air Is warm And rich with spice And you're greeted with kind gestures For strangers here Are welcome You shoulder your pack And begin to count the ways You'll spend your freedom I think That's true I'm going to be able to do it Don't let's go I don't think You're done There is no remains No one Of course You could take it To be able to do it ici. Ah non, je suis planqué derrière. Ok, d'accord, les jeunes. Alors, on peut leur parler. Ne me parlez pas. Ok, d'accord. Ça ne fait pas trop rivière quand même. Enfin, maire. Ok, un refus, un réfugié. Ah ben écoutez, on va se promener. Je ne peux pas zoomer sur mon perso. Il y aurait pas mal de trucs en bas là. Je ne sais pas si c'est genre des expressions. Ouais, c'est des expressions. C'est peut-être pour parler avec d'autres gens. Ok, viens, on va se poser ici. Pick right pour des détails. Ok, je viens de poser mon berche. Ok, donc c'est sous forme de point and clicker. Je peux m'avancer près de l'eau. Je ne peux pas interagir avec cette eau. Ok, donc là, c'est quoi ? C'est battle stance. Ok, c'est position de combat. Toggle hood. Ouais, je veux plus d'informations s'il vous plaît. Ouais, reset. Ok. Ah, celles-là sont... Unmemorized attack. Non, je ne veux pas unmemorisé. Par contre, elles sont marquées ici, mais elles ne sont pas notifiées en bas. À moins qu'elles s'ouvrent une fois que je clique. Si je clique là. Ouais, je suis en combat. Mais il n'y a rien qui apparaît. Je suis en position de combat, mais ça ne me notifie pas. Ça ne me met pas les autres. Donc, on voit l'air de combat autour de moi. Ok. Toggle hood. Là, c'est quoi ? J'ai mis ma petite capuche. A priori, c'est septembre. En perso, il faut le voir. On va essayer d'aller se promener vers le bateau. Ça se trouve, c'est d'où je viens. Good luck there. Tu m'as parlé. Ah, équipe your voice down. Ok. Ah, ouais, combat. Ils m'ont mis le tutoriel pour les combats. Je vais avancer là. Et puis on verra après si on a accès à notre autre petite touche. Donc, battering et machin. Tu as un sub-shade, un Mr. Flown. Je dois attention. Ok. Donc, il y a un weapon qui ne peut pas attendre. Ok. Ah, on va se promener par là. Je ne sais pas si on va pas courir. Je ne suis pas allé voir les paramétrages des touches. Par contre, il y a pas mal de trucs qui étaient bloqués quand j'ai fait mes... Justement, quand j'ai configuré tout ça... Ça, je ne sais même pas si... Je ne sais pas si ce sera un autre joueur encore. Donc, il faut que je voyage peut-être dans cette direction. Je vais me décaler par ici. On verra mieux mon perso. Ah, je vais me promener par là. Merci bien. Donc, le combat. Je me mets en position, ouais. On va cliquer sur les actions, sur les icônes d'action. Ok. On invite à l'initiative bar. Your battle stat. Your challenge shackle. Ok. Ça, on a vu. NPC ready to fight. Ok. Je vais me décaler par ici. Après, il y a d'autres pages. Ok. Donc, il y a le speed. Ok. 90% de réussir. Et, ouais, notre ennemi peut prendre la fuite. Ok. Il y a des pouvoirs spéciaux. Il va falloir s'équiper. Ok. Ok. Merci bien. Ce fut un plaisir. Donc... Non, non, non. Reste en position de combat. Je ne sais pas si après... Non, là, je me mets à... Ah, ouais, attendez. Je peux courir aussi. C'est en faisant un clic droit. Mais à la position de combat... Peut-être qu'après, c'est parce qu'il n'y a pas d'adversaire que je ne peux rien faire. Initiative. Ok. Ah, force, machin et tout. Clic droit. Ah, je ne vois pas comment... Ceci, je peux le faire. Non, je ne veux pas... Ça n'a pas changé. Ok. Skill. Ok. Alors, peut-être que je ne l'ai pas. Oui, qu'il faut mettre des points en dessous. Et que c'est pour ça que je n'ai pas de skill pour le moment. Et j'ai un skill level point. Ah, il y a marqué Unmemories. Pour moi, c'est... Ne plus mémoriser. Donc, j'ai peur de faire une petite tannerie. Unmemories mind of no. Je vais attendre. D'ailleurs, il y a une autre page là. Et ce serait peut-être des ressources que j'ai sur moi. Ah, putain, merde, ça allait trop vite. J'ai zappé l'autre partie du tutoriel, les jeunes. Ok, d'accord. Je peux faire du... Me mettre des couronnes de fleurs sur la tête. Ok, bon, on va courir. On va aller se faire une petite exploration. On verra le combat plus tard. D'ailleurs, c'est par là que je dois aller. On va changer de... Ouais, pour voyager. Ouais, vas-y, je veux voyager. Alone. Bon, je me dis que vu que la quantité de texte qu'il y a... Il y a un rocher déjà qui pop devant moi, donc on va faire attention. Ouais, vu la quantité de texte, je pense qu'ils... J'espère qu'ils envisageront de faire des traductions pour le bien de tout le monde. Et puis, ouais, de toute façon, ça viendra en son temps parce que le jeu, il est en cours de développement. Donc là, je vais essayer de reprendre le petit sentier. Là, je pourrais faire un truc avec le buisson. Je vais le prendre. Première interaction, ouais, je veux prendre. Regarde, je n'ai pas fait gaffe s'il y a d'autres trucs. Je vais prendre celui-ci aussi. Je ne sais pas si je pourrais choper de la pierre. Ah là, peut-être. On va commencer à ramasser. Il y a un truc là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est apparu. OK. C'est ainsi qu'il me montre. Vas-y, cours. Il y aurait-il d'autres choses à prendre là? Non. Bah écoutez, on va continuer notre progression de ce côté. Je ne sais pas si c'est le chemin que je dois emprunter. Je vais quand même m'arrêter pour zioter. Ouais, là, il y a un arbre. Il y a un truc qui me suit, là. Ça, ça n'arrête pas de bouger, le truc que je plante avec mon curseur. Je ne sais pas ce que c'est, mais... Vas-y, je vais m'arrêter là pour voir. Vous voyez, il avance. Ah bon, je n'ai pas forcément envie d'aller voir ce que c'est. Je ne sais pas si c'est un vilain ou quoi. Ouais, on va ramasser. Il y a un petit arbre. Je vais ramasser l'arbre et puis après, on va rechanger de zone. Je ne sais pas si j'ai une gestion du poids. Je n'ai pas accès à mon inventaire. Là, il y a plein... Ouais, backpacks ici, mon inventaire. Là, si je dois cliquer en bas, ça va être un peu problématique. Donc, j'aurai une map. Mais c'est inconnu. Là, j'aurai du pain. Item tutoriel. Ok. Ouais, consumer pour machin et tout, si on peut consommer. Mettre dans ma pocket, dans ma poche. Ok. Et on peut faire attention à la gestion de notre poids. Et je ne sais pas si ce sera affiché, par contre. Parce que pour le coup... Et puis là, on pourra faire du commerce aussi. Avec des choses qu'on trouve ou qu'on récupère. Ok. Donc, clic droit pour avoir accès à l'item. Et si je fais ça... Uncno, base trade value. Ok. Donc, c'est la valeur du machin. Et pour le moment... On ne peut pas s'en servir. Ah ok, d'accord. On peut aussi déplacer les fenêtres. Ce qui est pas mal. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je ne vais pas utiliser la petite flèche. Je vais fermer ceci. Donc là, il y aurait la map. On est ici. Il faut qu'on se rende là. On va placer une note. Non, je vais annuler ma note. J'ai fermé la map. Screenshot. Ok. C'est pris. Bim bam boum. Il y aurait eu des paramètres aussi. Les skill points. Et je ne sais pas. C'est ici les skill points. C'est marrant qu'ils ne m'affichent pas la bonne fenêtre. Donc, ouais. Il faudra peut-être se mettre des points. Je ne sais pas. On verra. J'essaierai de voir si je ne me suis pas trompé. Dans ce que j'ai annoncé. Caractère page. Ok. Ma biographie, machin, compagnie. Nickname. Ok. Edge. Bon, ça, j'aurais bien vu que ça disparaisse. Mais bon. Donc, c'est parti. On continue notre petite progression. On ne peut toujours rien faire avec l'eau. D'ailleurs, je vais aller vers la boussole. Ouais. Je ne peux pas cliquer sur la boussole et lui faire aller... Ok. Voyager. Ouais. On va voyager là-bas dans la tour enflammée. Alone. Je ne sais pas non plus s'il y a un système de sauvegarde. Donc, retourne, setting. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont inaccessibles pour le moment. Feedback. Ok. Donc là, j'ai mon petit screen. Là, j'ai deux LED. Logout. Ah. Pour se déconnecter. Ok. Bon. Je vais me reconnecter après alors dans ce cas-là. Je ne sais pas si je peux... Ah oui, si je peux annuler. Your stamina... Ouais. Ma stamina est rechargée. Ah oui, d'accord. Ok. J'ai un état de fatigue aussi. Ah. Écoutez. On va se poser là dans le coin. Et puis, on va voir s'il n'y a pas quelque chose à faire. Je suis fatigué. Je vais m'asseoir. Je ne sais pas si je peux... Attendez. Là, il y a un truc. J'espère que je ne l'ai pas volé. Ah. Est-ce qu'il y aurait d'autres trucs à gauler ? Je me serais bien. Et si, putain, si je suis tout le temps obligé de m'asseoir comme ça par terre. Et je n'ai pas fini. Donc là, je suis en train de recharger ma stamina. On voit où à gauche, il y a mes petites choses qui remontent. L'énergie, la stamina. Donc, on va attendre que l'énergie aussi remonte. Je ne sais pas si ça va être le cas aussi. Je ne sais pas si je vais avoir besoin de me nourrir. A priori, oui, il y a du pain là. Donc, on va attendre. Effet caractère. C'est quand je suis blessé. D'accord. A priori, je serai peut-être même blessé là. Là, c'est les intempéries. Et là, c'est quand j'ai sûrement faim et tout. Et donc là, l'effet, c'est que... Artship. Miss Fortune, I need... J'ai besoin d'attention. J'ai besoin de me faire soigner. Ok, bon, il va falloir trouver un moyen de se soigner. Voyez les murs, je suis de retour. Alors, malheureusement, je me retrouve au point de départ. Sachant que j'ai dû tourner la suite de l'épisode un peu plus tard. Malheureusement, nous revoici au point de départ. Alors, en fait, quand j'ai lancé la partie avec vous, eh bien, je n'avais pas vu qu'on était sur un serveur. On était parti sur un serveur aux Etats-Unis. Un serveur US. Donc, je suis retourné en zone Europe. J'ai essayé de reprendre exactement le même stuff. Je vous avoue que ça a été plutôt compliqué. Je ne peux pas... Attends, il n'y a pas de raccourci pour l'inventaire. Back. Ok, donc voilà. J'ai repris quasiment... Bon, j'ai repris le même sac. J'ai réussi à reprendre ça. Ce n'est pas la même cape et je n'ai pas les mêmes composants dans mon sac qu'au point de départ. Je n'ai pas le même pain, quoi. Ça a été un peu compliqué. Le plus dur, ça a été de retrouver mon pseudo et de remettre Oshin Pakram. Ça a été une tannée. Je ne vous raconte pas le délire. J'y ai passé... Je crois que là, actuellement, sur Steam, je dois avoir 2h05 de jeu. J'ai passé plus d'une heure et demie à essayer de retrouver mon pseudo et de remettre tout ce qu'il fallait. J'ai dû tout retaper, recréer. Ce n'est pas... Voilà. Donc, je suis sur un serveur. Je crois que c'est Little You. Et oui, je veux traverser. Et donc, à savoir aussi que sur chaque session, du moins dans chaque monde où on se trouve, ce n'est pas plus de 7 joueurs, a priori. Donc, on risque... Je crois que là, on est 4 avec ma présence maintenant. 4 sur 7. Donc, on va continuer à se promener. Je vais essayer de me rendre... Déjà, je peux dézoomer la map, ce qui est une bonne chose. Je ne peux pas dézoomer plus. Donc, on va essayer de se rendre au bout du chemin. Je vais essayer de retourner dans le patelin où on était la dernière fois. Et puis, on va essayer de trouver un moyen de se soigner. Puisqu'à priori, j'ai les mêmes symptômes. Ça, ça n'a pas changé. Niveau stamina, ce n'est pas ça. Alors, je vais arrêter de courir. Et je vais marcher. Ça va être un jeu plutôt contemplatif et un simulateur de marche, je pense. Je ne pense pas qu'ils aient instauré un système de monture après dedans. Donc, on va devoir voyager à pince. J'espère qu'ils auront pensé à mettre un système de bestiaux extraordinaire. Sinon, ça va être un peu compliqué. Donc, voilà. Écoutez, j'essaie de me rendre sur place et de refarmer un petit peu comme ça. À pire, je ne sais pas si je vais pouvoir les choper celles qu'il y a de l'autre côté. Mais bon, on va commencer à farmer un petit peu. Ok, j'ai chopé des coquillages. Ok, Mur, je viens de rencontrer un marchand ambulant sur le chemin. Je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir lui acheter. Il vend des ombrelles. Un simple... Ouais, c'est un parapluie pour se couvrir. Instructions. Affinity for Rater. Skill Passive Face Trade Value. Donc, en gros, ça va être au poids. Et je ne sais même pas du tout. Putain, les trucs que j'ai lootés, ils ne sont même pas dans mon sac, quoi. Trade Value. Je ne peux pas revendre ça. Tu ne veux pas mes coquillages ? S'il faut faire du... Même avec tout ça, je n'ai pas assez. Ça ne sert à rien. C'est n'importe quoi. Ouais, bon, je n'ai pas assez. Trading. Ouais, super. C'est au poids et à la balance. Il n'y a pas de problème. Par contre, je ne sais pas du tout où sont passés les coquillages que j'ai farmés. Ça, c'est pour déplacer, machin. Bon, ça, c'est pour consommer, mais... Ils sont passés où, les cailloux ? J'ai ramassé des cailloux. Je suis allé choper des branchages. On va essayer de voir si je chope autre chose. Si ça apparaît quelque part. Mais là, malheureusement, je ne peux rien faire. Screenshot. OK. Map. Là, c'est toujours le rouage. Skill Book. Franchement, je ne vois pas. On va essayer de voir s'il n'y a pas un autre truc qui a regolé le long du chemin, là-bas. Là, ce n'est pas du tout. Non, je ne suis pas encore arrivé. C'est plus bas. Il faut que je descende plus bas. Il y a des tables et tout. On avait chopé un truc dans le coin. Et là, il n'y a plus rien du tout. Je vais essayer de cliqueter un peu partout pour voir. Mais là, a priori, il n'y a rien. Peut-être là. Je ne sais pas ce que c'est. On va essayer de le déloquer. On va essayer de le déloquer. Ah, machin. OK. Il y a plusieurs challenges différents. Là, ce serait un casse-tête, mais je ne sais pas du tout comment ça opère. Il y a tout social, social, force et compagnie. Je ne sais pas s'il faut que j'attende que ça se passe automatiquement. On va voir. Donc là, on a regardé. C'est un casse-tête. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on va attendre de voir les skills. OK. N, S, E, W. Nord, Sud, Est, W. Aussi. OK. 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 On verra bien. Level 5. OK. On verra bien. OK. On verra bien. Il va me falloir 15 pompes parce que je ne suis pas du tout agile unit. Je ne sais pas quoi. Il y avait un truc qui était écrit en dessous. mais... OK. Les murs, je suis passé sur ma fiche pendant qu'il est en train d'essayer de déverrouiller. A priori, si je perds tous mes pétales là, d'ailleurs, j'en ai plus que deux, il m'arriverait des bricoles et je risquerais de perdre mon corps ou il faudrait que j'aille le rechercher. Your body on your travel. Pendant votre voyage, votre corps pendant le voyage. Life pétales and take good care. OK. Donc, il va falloir surveiller ces pétales. On va aller aussi ici. Donc là, j'ai tout remis. Personnalité, je n'ai rien mis du tout. Apparence, mbichonné, tout ça, je l'ai remis. D'ailleurs, je ne peux pas... A priori, je ne peux pas réécrire. J'aurais bien voulu mettre une petite majuscule là. Mais bon, voilà. Je vais refermer ceci. Putain, il a arrêté ce con. Putain, vas-y, passe devant là. Et essaie d'ouvrir. Regardez à quoi ressemble le parapluie. Là, on voit une petite dame avec son espèce de parapluie. Là, c'est un peu bizarroïde. Je crois qu'il va se mettre à pleuvoir en plus. Alors, s'il faut attendre et ça remet de patience devant le rouage, là, j'ai pas fini. J'ai besoin d'assistance pour ouvrir ça. Ça se trouve, il faut l'ouvrir à deux. Ok, ok, les jeunes. C'est-à-dire que je ne peux pas l'ouvrir, quoi. Il n'y a pas un troufion autour qui veut m'aider à l'ouvrir ? S'il vous plaît, messieurs-dames. Non, mais pourquoi ils se barrent à l'autre bout de la terre ? A priori, je ne peux pas leur parler non plus. Ah bah si, enfin. Ah bah si, enfin. Ah, j'ai peut-être obtenu une clé, non ? Est-ce qu'il va falloir m'aider ? Je ne sais pas, on va voir. En plus, je ne vois rien avec l'arbre. Ah, est-ce que j'aurai... Alors déjà, il pleut, c'est génial. Et j'ai rien obtenu du tout dans mon sac. Ah, est-ce que lui... Attends, je ne peux pas parler à l'autre personne, là. Ça a du mal, hein. Ah, ok. Bon, je lâche l'affaire avec le coffre. On va essayer de se promener et de s'abriter, ce qui va être un peu compliqué. On va essayer de visiter un peu. Je ne sais pas du tout si, par exemple... Ah, mais en plus, je suis trempé. Je peux peut-être aller m'abriter là-dedans, là. Dépêche-toi. Cours, surtout. Ouais, je me sens mieux. Vas-y, viens devant. Ce serait peut-être pas mal. Putain, mais non, mais viens, là. Reste à l'abri. Je ne sais pas si, en mangeant un truc... Si je fais ça, consomme... Food, machin, base, the body... Et l'esprit. Je ne sais pas du tout. Et ça ? Et ça, c'est quoi ? There you suspect a some important... But you can guess what... Ok. Pour le moment, c'est un bout de médaillon, mais je ne peux pas en faire quoi que ce soit. Ça, ça me fait penser un peu à... De la nourriture elphique, je vais le manger pour voir. On verra si je me sens mieux avec ça. Pour les craft et tout, franchement, aucune idée les jeunes. Parce que là, pour le moment, vu que j'ai en plus 0 skill, là... Ça va être un peu... Voilà, j'ai un point. Ah ouais, attendez, il y a d'autres... Il y a d'autres habilités et tout, machin. Les passifs. Donc je suis un bon marcheur. Les actions, ok. Ok. Donc là, il y a tout. Là, il y a learned. Ici, il y a que note que je n'ai point. Là, c'est le T. Les habilités. Les passifs. Et les actions. Et là, c'est ce que je récolte. Donc en fait, ce que je récolte, ça apparaît ici, quoi. Voilà, occulte effect. Mais je fais comment ? Ça se trouve, il m'en faut plus. Use it mostly for water and razor effect can also be used as a pigment. C'est utilisé pour faire des pigments et peut-être pour récupérer de l'eau. Donc je vais essayer de voir pour faire tout ça. Et ça se trouve, vu que je suis nul pour faire des concoctions, où j'ai peut-être pas assez d'ingrédients, je ne peux rien faire pour le moment. Bon, écoutez, on va essayer. Je ne sais pas s'il pleut encore. Je peux peut-être m'approcher de l'eau pour voir si je peux faire quelque chose avec mes coquillages. Mais avant, je n'y crois pas trop. Je peux aller dans l'eau, ça c'est sûr. Mais je ne suis pas sûr de pouvoir boire. On va s'asseoir... J'ai enlevé ma capuche. Je vais peut-être remettre ma capuche dans ce cas-là. Et ça, c'est pour l'attaque. Ok, bon, je n'ai pas l'impression de pouvoir faire grand-chose. Ah, l'équipement. Les skills. Ah, il en faut peut-être plus, mais dans ce cas-là, je ne vois pas comment utiliser mes coquillages pour choper de l'eau. Ah bah écoutez, on va attendre que la pluie passe. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On essaiera d'en découvrir un peu plus une autre fois. Et avant... Je ne sais pas si les gens pourront m'aider à faire quoi que ce soit. Je vais aller parler à cette personne pour voir. Avant quoi ? Ah bah... Putain, ça va être du... Je ne vois pas comment je vais pouvoir avoir autant de valeur. Et choper des trucs. Avec le peu de machins que j'ai sur moi, quoi. Surtout si ce que je chope, ça s'affiche dans une autre catégorie. Et que ça s'affiche ici dans le skill, dans Rage and Punch. On va peut-être en choper plusieurs. Il va falloir farmer comme un fou pour voir. En tout cas, j'espère que cette petite présentation de Book of Travellers vous aura fait plaisir. Si c'était le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et si vous ne voulez pas louper la suite de nos aventures, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner ainsi que d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout cela. Sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde et suivez bien. Et je tiens encore à remercier le studio Might and Delight de m'avoir gentiment fourni une petite clé afin de vous présenter ce jeu. Sur ce, je vous laisse. Je vais attendre que la pluie passe et je vais retourner en vadrouille. Ciao, ciao tout le monde et suivez bien. Ah là, il y aura un truc à goler, les jeunes. Je vais le prendre maintenant, avant que ça disparaisse. Là, j'ai pris du Feather. Je suppose que si je viens là, ça va apparaître ici. Feather. Donc, j'ai chopé des plumes. Ok. Bon, je ne vois pas comment le système de craft et compagnie va fonctionner, mais bon, on verra bien. Ah, il y aura un truc. J'ai vu un truc qui brillait par là. C'est quoi ? C'est une goutte d'eau qui est tombée ou c'est ça, là ? Il y a un tas de trucs à voir, les jeunes. Ah, ouais, je prends. Ok, ok, ok. Je ne sais pas si c'est de l'XP que je prends. On va finir là-dessus. Je vais regarder. Non, non, rapproche-toi, là. Voilà, mets-moi tous les points. Et je vais tout ouvrir. C'est sûr. Ciao, ciao tout le monde. Eh bien, survivez bien. Voilà. Une belle, un beau tas de fenêtres qui ne sert à rien du tout. On dirait des espèces de boyaux qui sont séchés. On va fermer tout ça. Je vous laisse là. Et puis, on se retrouvera en fin de journée pour un second test des découvertes. Et si tout va bien, l'épisode de Valheim. Excellent ! Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. On lève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts ! Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort fil-poil dans l'œil. Un authentique héros ! Vite ! Avant de retrouver l'usage de notre cerveau !